Plusieurs citoyens de Québec ont été surpris hier soir. La Ville menait une opération de déneigement alors qu'il n'y avait pratiquement pas d'accumulation dans les rues. Le maire Marchand a dû répondre aux nombreuses critiques d'Annie. Ah oui, Sophie. Je vais vous dire qu'il y a encore un peu de neige sur les terrains. Mais effectivement, dans la plupart des rues de Québec, c'est sur l'asphalte. Alors ça a enflammé les réseaux sociaux, des photos, des vidéos de machineries, de déneigeuses dans les rues. Il y avait aussi des feux clignotants qui étaient activés, alors les gens devaient déplacer leur voiture. Alors c'est à se poser la question, est-ce du gaspillage de fonds publics? Le maire de Québec s'est défendu aujourd'hui. Il y a l'opposition qui a qualifié cette opération de ridicule, voire même gênante pour la Ville de Québec. On n'a aucun intérêt à gaspiller l'argent incontribuable. Les raisons qui l'ont motivé hier, et la Ville pourra compléter si elle a besoin de plus d'informations, c'est que demain, on annonce 10 cm, on annonce du gel. Alors on a un problème à la fois en bordure de rue, avec les égouts, il fallait faire le déneigement possible. Soyez certains que si on avait pu, puis ce n'est pas une décision politique, c'est une décision administrative, si on n'avait pu pas le faire, si ça avait fondu, on l'aurait fait. Hier, j'ai appris qu'on pouvait aussi déneiger quand il n'y avait pas de neige. Et là, je dois vous dire que les bras m'entombent, je ne comprends pas. On a fait une intervention hier, je ne comprends pas pourquoi on a forcé des... des centaines sinon des milliers de citoyens à se payer un stationnement pour la nuit. C'est vraiment de l'argent qu'on a jeté par les fenêtres hier. Puis j'ai entendu le maire s'en justifier en disant qu'on annonce 10 cm demain avec du gel. Bien, on aurait pu déneiger après. Sophie, des sommes d'argent, il doit en rester dans les coffres de la ville pour le déneigement cet hiver. Je n'ai pas le décompte officiel, mais je vous dirais qu'il y a eu la moitié moins d'opérations cette année. Alors, le maire parlait de remblai, d'égout bouché, que c'est important de le faire, que la température allait descendre justement au cours des prochaines heures. Alors, est-ce qu'il faudrait repenser un peu tout ça? Il y a aussi la question de régie avec d'autres entreprises privées qui attachent la ville de Québec dans ses opérations de déneigement. Donc, plusieurs questions à se poser. Oui, des questions qu'on se pose à Montréal aussi, effectivement. Merci beaucoup, Claudie.